Deuxième objet parlant de l'équilibre, c'est le mobile. Qu'est-ce qu'un mobile ? Un mobile en équilibre, c'est une barre, une baguette en bois, une barre métallique ou bien un carton ou bien un plastique qui représente le fléau qu'on suspend avec un fil accroché à son milieu. Et aux extrémités de ce fléau, on va accrocher des objets pour essayer de réaliser et de faire un équilibre. Donc on accroche une ficelle ou bien un fil au milieu du, appelé aussi pivot, au milieu de la barre. Et cette barre qui est appelée le fléau, où on peut accrocher des objets. Comme vous voyez sur l'image, vous avez pivot, axe de rotation, qui est au milieu du fléau concernant le point B. Et aussi pour le point A, apparemment le pivot n'est pas tout à fait au milieu et il est plus proche de la masse qui est plus lourde ou bien de l'objet qui est le plus lourd. Alors, comment équilibrer un mobile ? Pour équilibrer un mobile, il faut que la tige ou la barre, appelée aussi fléau, soit horizontale. C'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'on a réalisé un équilibre. C'est-à-dire, il faut que la barre soit suspendue à son milieu. Le milieu, c'est-à-dire le point de rotation ou bien l'axe de rotation, c'est le pivot. Et que les deux objets accrochés des deux côtés, des deux extrémités, soient de masse égale. Et si les deux masses sont différentes, dans ce cas, il faut approcher le pivot de la masse la plus lourde. C'est-à-dire, approcher l'axe de rotation ou bien l'axe du milieu, il faut l'approcher vers le corps qui a une grande masse. Donc, ce qu'il faut savoir, un mobile est en équilibre. C'est lorsque les deux objets suspendus de chaque côté sont de même masse et placés aussi, j'ai oublié de le dire, à la même distance du pivot. La même distance et les objets doivent avoir la même masse. Et si les masses sont différentes, dans ce cas-là, l'objet le plus lourd doit être proche du pivot.